Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance. Voilà ce qu'il se passe ici avec les béliers. Les béliers, j'ai l'impression que vous êtes triste ce soir. Enfin, jeudi ce soir, je suis sûre que chez vous c'est déjà le matin. Anyway, il est 3h50 d'ici 4h du matin. J'ai l'impression que vous êtes triste. Je suis triste, ici. Ok? All right, and just please give me a reading for my earrings. Thank you so much. Can I just have a reading for my earrings please? les béliers pouilles c'est une partie d'entre vous on est ici dans une situation où vous avez vos émotions qui sont sans dessus dessous il est probable que vous êtes ici dans une situation supérieure de votre vie ou vous vous demandez réellement peut-être si l'amour est fait pour vous si un partenaire est fait pour vous on est ici dans une situation où vous essayez réellement de vous immerger si c'est français immerger et mer whatever je pense à immerger c'est qu'est-ce que vous savez il est probable que vous essayez ici de vous immerger dans la divination vous essayez c'est un peu comme si vous avez envie que les anges vous couvrent de vos ailes ok donc c'est un peu comme si on est ici dans une situation où il est probable que vous êtes triste vous avez envie de pleurer il ya quelque chose qui se passe et vous avez juste besoin que les anges eux mêmes en tant que tels prennent leurs ailes ils vous couvrent au fait et qu'ils vous disent tout va bien on est ici dans une situation où en financièrement parlant j'ai l'impression que vous n'avez aucun problème parce que si c'est financièrement parlant vous avez l'argent qu'il vous faut sûrement que votre business est prospère sûrement que vos affaires sont prospère il est même probable que vous avez un nouveau travail pour une partie d'entre vous j'ai aussi l'impression que vous venez ici de recevoir une promotion il ya plein de choses ici qui se passent dans vos vies sur le plan financier mais par contre sur le plan émotionnel on est ici dans une situation où vos émotions sont sans dessus dessous vous ne savez plus vraiment quoi faire vous ne savez plus vraiment quoi dire d'un partenaire d'une situation d'une relation amoureuse on est ici dans une situation où j'ai l'impression que vous êtes fatigué et vous avez besoin d'une période pour guérir j'ai besoin de temps pour guérir je pense que j'ai besoin de temps loin de mon partenaire j'ai besoin de temps loin de toi j'ai besoin de temps loin de tout prétendant on est ici dans une situation il est probable que vous avez envie peut-être de d'exprimer votre tristesse à travers votre art à travers votre travail pour une partie dans vous je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup dessiner il est probable que vous aimez dessiner et quand vous êtes frustré vous prenez votre un bique et une feuille vous commencez à dessiner d'accord pour d'autres je vois ici par contre quelqu'un qui est si c'est pas que vous êtes triste c'est que vous êtes énervé et vous prenez ici une feuille un bique et vous commencez à faire des gribouillis machin c'est une manière pour vous d'extérioriser votre couleur on est ici dans une situation vous êtes vraiment triste vous ne savez pas vraiment you know ou tourner de la tête ou donner de la tête c'est un peu comme si on ne peut pas tout avoir dans la vie mais pas avoir les finances je parle à la stabilité mais il y a sûrement le coeur de quelqu'un que je ne peux avoir ok on est ici dans une situation où vous essayez même de savoir si ça en vaut la peine encore peut-être de rester dans une relation pour d'autres si vous êtes mariés peut-être que vous pouvez demander si ça en vaut la peine de rester marié il y a une certaine insatisfaction entre vous et un partenaire que vous ne pouvez réellement expliquer oui c'est un parti dans vous il est probable que vous avez ici bloqué une personne on est ici dans une situation où si vous avez une abondance financière au coeur j'ai l'impression que c'est abondance financière là vous avez toujours eu envie de la partager avec quelqu'un si vous avez certaines portes qui sont dans votre vie j'ai l'impression que ces portes là vous avez toujours eu envie de les partager avec quelqu'un en particulier quelqu'un que vous connaissez quelqu'un que vous aimez on est ici dans une situation pour vous c'est un peu comme si peu importe le succès que vous pouvez avoir ou peu importe l'abondance que vous pouvez avoir vous avez ici votre partenaire qui peut-être ne vous regarde même pas ou encore vous avez ici votre partenaire qui ne reconnaît pas ce que vous êtes en train d'accomplir pour une partie dans vous il est probable que votre partenaire n'a même pas jeté un regard sur quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler ou quelque chose ici qui peut réellement changer votre vie à tous les deux et on est ici dans une situation où vous êtes tellement frustré que vous avez ici décidé de bloquer une personne et on a ici quelqu'un qui est bloqué bloqué de votre vie et bloqué de votre énergie pour cela partie dans vous il est probable que vous vous dites you know what c'est bon c'est bon c'est bon j'en ai ma claque c'est bon je n'ai pas envie de continuer de souffrir pour toi je n'ai pas envie de continuer de de penser que tout va s'arranger alors que tout part de mal en pire oui c'est un parti donc on est même ici dans une situation j'ai l'impression que vous avez décidé de protéger vos biens d'un partenaire si vous aviez un compte si vous aviez un compte en commun avec quelqu'un aujourd'hui vous avez décidé de séparer votre argent pour une partie dans vous si vous avez ici certains à tous certains assets certaines choses à votre nom santé vous essayez vraiment maintenant de les protéger vous n'avez plus envie de partager ça avec qui que ce soit on est ici dans une situation aujourd'hui vous venez de comprendre la preuve même pour laquelle il est peut-être important pour vous de séparer vos finances des finances d'un partenaire des finances d'un mari des finances d'un futur fiancé parce qu'on a ici une certaine douleur que votre partenaire est capable de créer en vous et ça vous crée au fait une certaine rage en tant que terre qui vous fait comprendre que vous ne pouvez vraiment pas tout partager dans votre vie avec quelqu'un comme tu n'arrives pas avoir ma valeur comme tu n'arrives pas avoir le bien que je peux te faire ou encore comme tu n'arrives vraiment pas à reconnaître fait les efforts que je fais pour que toi tu sois à l'aise à partir d'aujourd'hui je coupe les normes je coupe tout je ne te veux plus je ne veux plus je ne veux plus rien puis c'est un partenaire on est ici dans les situations vous êtes ici sur le point de rentrer dans une période de guérison spirituelle guérison émotionnel si vous êtes même énervé j'ai l'impression que vous n'avez même pas envie de vous énerver contre votre partenaire peut-être que vous avez envie de lui dire deux derniers mots et puis tout coupé tout court et cela c'est bon c'est bon à quel niveau frère c'est bon vous d'autres n'oubliez pas c'est peut-être une femme qui se comporte comme ça avec vous ok on est ici dans une situation vous avez décidé de partir je suis fatiguée c'est bon toi ta famille des amis you know tous ces gens là c'est bon je n'ai pas besoin de vous prouver ma valeur animaux pourquoi même faudrait que je vous prouve ma valeur cette énergie là que tu veux que je prenne pour te prouver ma valeur je peux prendre ça pour mettre dans mon travail cette énergie là que tu veux que je prenne pour te prouver ma valeur je peux prendre ça pour faire autre chose puis c'est un parti dans vous il est même probable que vous avez peut-être ici à faire à quelqu'un sa famille ne vous aime pas ou peut-être c'est votre famille vous même qui vous a dit de ne pas être avec une personne et il y a tellement de remue ménage ici entre vous et quelqu'un que tu dégoutes n'est pas vraiment l'amour n'est pas forcé quoi vraiment l'amour n'est pas forcé je te jure vraiment fatigué parce qu'à pendant combien de temps encore tu vas ici venir faire souffrir une personne pendant combien de temps encore tu vas venir aussi faire pleurer quelqu'un a you kill aimé ce prix c'est un parti dont vous avez donc ici décidé de bloquer une personne pour toujours parce que cette fois ci vous en avez marre et si quelqu'un essaye de savoir quand est ce que vous voulez re re rentrer en contact avec une personne parler avec une personne je ne pense pas qu'on puisse mettre de date sur cette situation it's like non this time it's over you know this time je pense que it's it's over je vais continuer cette lecture sur vimeo pour tous ceux qui sont intéressés je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite on va essayer de voir comment la relation va se dérouler est ce que votre partenaire va vous poursuivre ce qui va essayer de s'excuser est ce que vous aurez au moins un temps soit peu de sympathie pour écouter ce qu'il aura à vous dire ou est ce que votre partenaire va juste vous laisser partir comme ça comme si bon voilà rien ne s'est passé quoi vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est béni et lyon sagittaire concert point son scorpion bisous bye bye si vous avez besoin d'une guidance avec moi c'est le deuxième lien juste en bas de la vidéo